La cannelle, un effet aphrodisiaque et bien plus encore Si nous avons un problème médical, il est toujours préférable d'aller consulter un spécialiste avant de prendre ses remèdes naturels. Comme elle possède des propriétés anticoagulantes, la cannelle peut ne pas être la meilleure option dans certains cas. La cannelle est une épice dont les facultés curatives sont reconnues depuis l'Antiquité. Parmi ses composants se trouvent les minéraux essentiels. Elle nous apporte également des fibres et des vitamines A, B1 et C. La cannelle provient de la partie interne de l'écorce de cannelier. Cet arbre est originaire du sud de l'Inde, bien qu'elle soit également récoltée en Birmanie, au Sri Lanka et en Amérique du Sud. A partir du XIXe siècle, nous avons commencé à la cultiver dans diverses parties du monde. En plus de ses propriétés médicinales, la cannelle est également anaphrodisiaque. Elle est reconnue pour augmenter la libido et améliorer le dysfonctionnement érectile. Les bienfaits médicinaux de la cannelle. La cannelle offre des bienfaits curatifs autant si elle est ingérée qu'appliquée de manière locale. Au niveau stomacale, elle accompagne parfaitement le processus digestif. Elle aide à contrôler les flatulences, les vomissements ou les digestions lourdes. La cannelle est utilisée dans les traitements contre le côlon irritable. Elle réduit également le cholestérol et les niveaux de glucose dans le sang, ce qui peut être bon pour des patients EES souffrant de diabète de type 2. Grâce à son pouvoir expectorant, elle aide à améliorer le système respiratoire. Elle est recommandée pour des maladies comme la bronchite, la toux et le rhume. Son pouvoir anti-inflammatoire soulage les maux de tête et musculaires. La cannelle est de nature chaude et épicée. Cela stimule la circulation du sang. Elle est recommandée pour traiter des problèmes artériels, mais sa consommation peut être contre-indiquée chez des personnes souffrant de problèmes de coagulation. Chez les femmes, elle aide à réguler le cycle menstruel et à pallier aux douleurs menstruelles. Elle est également utilisée en traitement pour des infections vaginales. Ses propriétés médicinales s'étendent jusqu'à la guérison d'ulcères buccaux et de la mauvaise haleine. De plus, elle est utilisée pour traiter les mycoses des pieds et des ongles, grâce à ses propriétés antiseptiques. La cannelle est comme aphrodisiaque. La cannelle est connue pour son effet stimulant naturel. Elle est bonne pour certaines parties du cerveau comme la mémoire. Toutefois, sa capacité stimulante est également valable en matière de sexe. . Grâce à son arôme, elle augmente la libido des hommes et des femmes. L'utilisation de bougies aromatiques ou d'huile de cannelle au miel augmente le désir sexuel du partenaire. . Chez les hommes, consommer régulièrement des infusions à la cannelle augmente le niveau de testostérone. . Grâce à sa capacité d'irrigation sanguine, elle favorise les érections. . En pompant plus de sang, elle les prolonge. De plus, c'est un bon remède contre les problèmes érectiles légers. . L'infusion de cannelle est un bon traitement préventif contre les problèmes érectiles. . En cas d'impuissance, il est recommandé d'en consommer trois fois par jour. . Toutefois, dans ces cas-là il vaut mieux consulter un spécialiste. . La cannelle est également un bon élément de relaxation. . Car dans certains cas, le stress affecte le désir sexuel. . L'infusion de cannelle améliore l'humeur, diminue la fatigue et active l'organisme, ce qui permet de favoriser la sexualité. Quelques informations pour profiter de la cannelle. . Une cuillère à soupe de cannelle dans un litre d'eau aide à lutter contre la distension de l'estomac et à diminuer les gaz et les flatulences. . Une infusion préparée à base d'eau de cannelle régule les menstruations et soulage les douleurs. . . Si vous avez des problèmes de digestion, il est recommandé d'en saupoudrer un quart de cuillère à café sur la nourriture. . Elle aide également à éviter l'acidité et les nausées. . Comme il s'agit d'un stimulant, boire une infusion de cannelle augmente l'appétit. . Ce qui aide également à diminuer les douleurs liées au froid. . . En cas de bronchite ou de problèmes respiratoires, il est recommandé de faire des gargarismes avec une infusion à la cannelle et au miel. . . Vous pouvez également la combiner avec du citron. . Les risques associés à la consommation de cannelle. . Comme toutes les choses en excès, l'abus de cannelle peut avoir des effets secondaires. . Il est important de prendre en compte les contre-indications afin d'éviter des problèmes. . . Un puissant anticoagulant. Comme nous l'avons déjà mentionné, la consommation de cannelle est contre-indiquée chez les personnes souffrant de problèmes de coagulation ou sujets au saignement. . De plus, elle n'est pas recommandée en période préopératoire. Contre-indications pendant la grossesse. . Les femmes enceintes doivent éviter d'utiliser de la cannelle, surtout pendant la dernière étape de gestation. . Comme elle possède des propriétés en ménagogue, sa consommation peut provoquer des avortements. . Elle augmente la fréquence cardiaque. . Ce problème chez des personnes souffrant d'hypertension peut être nocif. . . Il en va de même pour les patients ES souffrant d'arythmie ou de tachycardie fréquente. . . L'irritation de la peau. . En ce qui concerne l'application locale, son usage excessif ou en grande quantité sur la peau peut provoquer des allergies. . . Contre-productif face aux problèmes intestinaux. . Bien que la cannelle soit recommandée pour soulager les problèmes digestifs, elle ne doit pas être consommée en excès. . Sa consommation en grande quantité peut provoquer une irritation intestinale. .